Je vais essayer de partager avec vous mon expérience autour de la traduction littéraire, sous forme de séminaire. Vous pouvez bien sûr m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Ce que j'imaginais, c'était de faire une espèce d'exposé théorique pour la première partie et ensuite de vous proposer quelques exemples, quelques extraits de textes et de voir ensemble, en fonction de ce que je vous aurais exposé, quelles techniques vous pourriez envisager pour traduire vers le français ou vers l'anglais, parce que je crois que beaucoup d'étudiants ici sont plutôt du département de traduction anglaise. Alors, j'ai essayé de construire cet exposé en fonction de mon expérience, d'abord en tant que professeur de littérature arabe, donc j'enseigne la littérature arabe à l'Université libre de Bruxelles et une partie du cours est axée sur la traduction de textes justement, donc on choisit en général une thématique et je rassemble des nouvelles ou des extraits de moments autour de ces thématiques, je les vois avec les étudiants et pour m'assurer qu'ils comprennent bien la nature du texte, je leur demande parfois de faire des traductions ciblées et ça me permet de voir un peu quelles sont les difficultés qui se posent de manière générale aux étudiants qui ne sont pas fournis qu'en traducteur, c'est-à-dire que ce n'est pas dans un département de traduction mais dans un département d'études littéraires et donc quels sont les pièges récurrents dans lesquels ils tombent. Mais je vais surtout vous parler de mon expérience, à partir de mon expérience de traducteur, donc j'ai traduit essentiellement de l'arabe vers le français, j'ai traduit une quinzaine de romans, de recueils de nouvelles, un peu de théâtre et de poésie aussi, et donc ça m'a amené évidemment chaque nouvelle traduction, ma main, à approfondir ma réflexion sur le phénomène de traduction et en particulier les problèmes que pose, que peuvent poser l'arabe pour le traducteur. Ensuite, un dernier élément de ma carrière, je dirais, que je vais essayer d'exploiter aujourd'hui, c'est mon rôle à la commission de littérature étrangère du Centre National du Livre. Donc le Centre National du Livre, c'est un organisme extrêmement important pour la publication de littérature étrangère en langue française. C'est une institution qui est financée par l'État français, mais qui peut être sollicité par n'importe quel éditeur, même s'il n'est pas basé en France. Ça peut être un éditeur belge, ça peut être un éditeur suisse, ça peut être un éditeur tunisien, c'est le cas, ou marocain par exemple, à partir du moment où c'est peut-être bon à savoir pour certains d'entre vous. Pourquoi bon à savoir ? Parce qu'une grande partie de l'édition de littérature étrangère en France repose sur les fonds qui sont alloués par le CNL, puisqu'il paye dans certains cas 40 à 60 % des frais de traduction et d'édition d'un livre. Donc si on a autant de livres traduits de différentes langues vers le français aujourd'hui sur le marché, c'est en grande partie grâce à une institution comme celle-là. Or, cette institution fait qu'on se rencontre trois fois par an pour évaluer l'ensemble, donc on est une trentaine de collègues et on évalue ensemble toute une série de demandes de fonds qui sont déposées par des éditeurs ou parfois à titre individuel par des traducteurs pour publier des ouvrages de poésie, de fiction, de n'importe quelle langue et le français. Donc ça peut être de l'anglais, ça peut être du turc, ça peut être de l'arabe, de l'italien, de l'espagnol, mais aussi parfois de langues beaucoup moins répandues dans le domaine de la traduction, par exemple le cambodgien ou le vietnamien. Donc de manière théorique, n'importe quelle langue, n'importe quelle traduction, et que ce soit la langue d'origine, peut être soumise au CNL. Alors comment procède-t-on ? On donne aux différents experts de chaque langue un extrait de la traduction, donc l'éditeur envoie le texte original et en général un tiers de la traduction et on évalue la qualité de la traduction, pour voir si on considère que le nom du CNL peut être apposé à un livre qui est posé en traduction. Alors c'est une expérience très intéressante parce qu'on se rend compte que le recours au CNL n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien en tant qu'éditeur décider, par exemple je suis traducteur, je propose à un éditeur une traduction de l'arabe et le français. L'éditeur va lire la traduction s'il lui plaît et qu'elle a assez d'argent, elle peut ne pas demander au CNL de fonds particuliers. Ça veut dire que la traduction va être publiée sans qu'il y ait forcément une vérification de sa qualité. Alors ce dont on se rend compte dans cette commission, c'est que quelle que soit la langue, de départ ça peut être l'arabe, ça peut être l'anglais, ça peut être l'italien, on tombe régulièrement sur des traductions qui sont d'une qualité qui n'est pas d'un niveau suffisant pour être publié. C'est-à-dire qu'on tombe sur beaucoup de contre-sens, par exemple, ou de faux sens, ou de sous-traduction, ou de sous-traduction. Donc voilà, on remplit des grilles qui nous permettent de voir évidemment comment envisager ces différents documents qui nous sont soumis. Je vais donc essayer de m'inspirer surtout des deux derniers volets, je dirais, de mon travail pour vous parler aujourd'hui. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'il y a évidemment plusieurs types de traductions, il y a la traduction journalistique qui a ses propres critères, même s'ils se rejoignent parfois avec ceux de la traduction littéraire, mais on a aussi la traduction académique et la traduction littéraire. Alors ces deux derniers types de traductions se rejoignent et notamment parce qu'on a parfois les mêmes traducteurs qui peuvent travailler en fonction de l'éditeur avec lequel ils travaillent sur de deux méthodes assez différentes. Alors, il faut d'emblée avoir à l'esprit que quand on fait de la traduction littéraire, on travaille d'une autre manière que lorsqu'on fait de la traduction académique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce que j'appelle traduction académique, c'est lorsque vous décidez de traduire un ouvrage, puisqu'on parle de l'arabe vers le français, et que vous les destinez à un public de professeurs, de chercheurs, d'étudiants universitaires qui veulent avoir une connaissance précise du texte à tous les niveaux, linguistique, contexte social, contexte historique, etc. Et ça donne, lorsque vous publiez une traduction académique, je vous ai mis ici un extrait d'une traduction des mahramats, de l'arabe, et qu'il s'agit d'une traduction académique. Alors, vous avez la part à la suite. En fait, on l'a dit. Vous avez ici civiquement un modèle de traduction académique, c'est-à-dire que vous avez une traduction relativement proche du texte, et vous voyez que vous avez un peu partout dans le texte des notes qui renvoient à une marge qui peut parfois être tellement importante en termes d'espace qu'elle est, elle est parfois plus grande que le texte lui-même. Donc, on a la même chose en arabe. Si vous prenez une édition, une édition moderne des moines de la pâte, vous avez des fois sur, vous avez les deux premiers vers, un petit fanat qui a la ziklarabim, etc. Et puis, vous avez un pari critique qui prend pratiquement toute la page. Mais, voilà, ça c'est typiquement les caractéristiques d'une traduction académique. Un autre élément qui apparaît, qui n'apparaît pas forcément dans l'exemple que j'ai choisi ici, c'est un système de transcription très particulier d'un arabe vers le français. Donc, ce n'est pas le cas ici, mais on essaye de bien distinguer le « ha », du « ha », du « ha », etc., en mettant par exemple un « h » pointé pour le « ha ». Ce sont toutes des règles que vous connaissez et que normalement on respecte dans les traductions académiques. Je dirais que lorsqu'on fait une traduction littéraire, on vise pratiquement l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est viser le confort du lecteur. Donc, quand je parle de traduction littéraire, évidemment, je parle de traduction de roman. Et on va essayer d'éviter que le lecteur ait en main un ouvrage avec toute une série de notes qu'il est obligé d'exploiter pour comprendre le texte. Et de la même manière, on va transcrire les noms propres d'une manière comme on le disait, qui n'est pas scientifique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la différence entre un « ha » et un « ha ». Mais pour le lecteur francophone, ça n'a pas beaucoup d'importance. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la substance de l'histoire. Il lit un roman arabe aujourd'hui, demain il lira un roman italien ou espagnol. Il n'est pas étudiant de langue arabe, donc il n'a pas besoin de tous ces détails. En tout cas, c'est un principe que l'on suit lorsqu'on fait la traduction littéraire. Si vous proposez une traduction avec des signes diacritiques, etc., à un grand éditeur français, il va vous demander de modifier tout ça et de l'adapter pour ne pas faire obstacle à la lecture du texte. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est aujourd'hui, non pas de traduction académique, mais vraiment de traduction littéraire. Donc, comment comprendre la traduction d'un roman ? Alors, avant de parler de ça, peut-être qu'il faudrait vous donner quelques indices sur le marché du livre arabe traduit en français aujourd'hui. Alors, ce sont des informations, comme je vous le disais, qui relèvent... Je n'ai pas fait une étude scientifique sur le sujet, mais ça peut l'être plutôt de mon expérience à la fois de traducteur et de membre du CNL. Mais la première chose qu'on constate, c'est qu'il y a relativement peu de livres traduits de l'arabe vers le français aujourd'hui. Ça vaut pour l'arabe, mais ça vaut pour toute une série d'autres langues. Lorsqu'on a cette fameuse réunion trois fois par an dont je vais vous parler au CNL. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous ensemble spécialistes de l'italien, de l'espagnol, de l'anglais, de l'arabe, et on a une idée générale de la proportion des demandes de financement qui sont faites en fonction des langues. Et systématiquement, vous pouvez vous en douter, plus de 50% des demandes de financement. Ce sont des demandes de financement pour les traductions de l'anglais vers le français. Donc, l'essentiel du marché de la traduction littéraire aujourd'hui vers le français est dominé par l'anglais. Alors, il y a toute une série de... Bon, il y a pas mal de raisons qui expliquent ça. D'abord, l'anglais est parlé dans un nombre de pays relativement important. Cela dit, ce n'est pas vraiment la raison, parce que quand on regarde les chiffres, la plupart des demandes sont introduites pour des traductions de livres d'auteurs américains ou anglais, très largement. Et ensuite, vous avez de temps en temps des auteurs nigérians ou jamaïcains, mais ça reste une petite proportion. Donc, l'explication n'est pas là. L'explication réside plutôt dans le fait que, voilà, il y a un marché culturel, un intérêt pour le roman polisier, pour les romans du type de ceux de Stephen King, etc., qui reste très important dans le public francophone. Cela dit, donc, pour vous donner une idée, dans le cas de la Rinde, pour les deux ou trois dernières commissions, il n'y avait que une à trois demandes de financement pour publier une traduction littéraire de l'arabe et le français. Donc, sur un an, ça veut dire moins de dix demandes. C'est rien du tout. Malgré certains systèmes d'encouragement, par exemple, chaque année, le CNL cible des langues en particulier en disant, au lieu de faire une aide classique de 40%, pour encourager des traductions à partir de cette langue, on va proposer 60%. C'était le cas cette année pour l'arabe, mais ça n'a pas forcément donné plus d'impact sur la traduction littéraire de l'arabe vers le français. Alors, c'est un paradoxe, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a un désintérêt du lectorat français pour la littérature arabe. En réalité, ce n'est pas le cas. Si vous rentrez dans une librairie en France ou en Belgique, vous vous rendez compte que les auteurs traduits de l'arabe sont bien présents dans les rayons. Et il y a pas mal d'auteurs qui sont intéressés, d'éditeurs qui sont intéressés. Mais, alors, quand je dis que beaucoup d'éditeurs sont intéressés par la traduction des ouvrages de l'arabe de l'arabe français, vous avez un grand éditeur français, c'est Actes Sud, qui a à l'intérieur de la maison d'édition une collection qui s'appelle Sinbad. Et cette collection est dédiée exclusivement à la traduction de l'arabe vers le français. Donc le responsable de cette collection, c'est Favouk Mardanibe, un français d'origine syrienne qui a fait énormément pour mieux faire connaître la littérature arabe au public francophone. Mais je dirais qu'il est un peu isolé, en ce sens que la plupart des autres maisons d'édition françaises publient également des auteurs arabes, mais pas au sein d'une collection qui est dédiée aux lettres arabes. C'est rare. En réalité, ils choisissent des auteurs comme ils choisissent d'autres auteurs hispaniques ou anglais, mais sans dédier une collection particulière à ces auteurs arabes. Alors, quelle est la raison ? Le paradoxe, c'est que vraisemblablement, pour moi, la raison principale, c'est que les éditeurs manquent de guides. Dans les maisons d'édition, on a ce qu'on appelle des scouts, qui sont des gens dont le métier est de découvrir les nouveaux talents. En général, ils sont spécialisés dans des domaines linguistiques. Ils regardent un peu les comptes rendus de lecture des ouvrages. Ils vont voir du livre, ils rencontrent des éditeurs. Mais encore une fois, la plupart de ces scouts, ils travaillent sur des langues européennes, l'italien, l'italien. Je n'ai jamais rencontré dans les différents colocs ou dans les foires du livre où je me rends, de gens qui ont cette fonction dans le cas précis de la littérature arabe. Il y a pourtant des outils très intéressants, en particulier dans le monde anglophone. Il y a une revue littéraire qui s'appelle Banepal, qui est publiée à Londres. C'est une revue de grande qualité qui essaye de mettre en avant le marché du livre arabe, mais tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, j'ai déjà encouragé plusieurs éditeurs à suivre ces revues pour se faire une idée des auteurs en vue, des gens qui devraient être traduits. Mais donc, très souvent, les éditeurs sont confrontés à ce problème-là, tout simplement. Ils voudraient traduire plus d'auteurs arabe, mais ils ne savent pas comment procéder. Ça veut dire que finalement, au bout du compte, qui choisit les auteurs qui vont être traduits, d'une part, il y a les intérêts, enfin, c'est essentiellement, en réalité, les intérêts personnels des éditeurs et des traducteurs. Donc, on ne parle pas d'une connaissance objective du marché du livre, mais on parle de rencontres informelles ou alors de thématiques. Donc, il y a des pays qui y attirent plus les éditeurs que d'autres. Donc, beaucoup d'éditeurs continuent à considérer que le pays où on écrit principalement, c'est l'Égypte. Donc, pour moi, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a de grands écrivains égyptiens encore aujourd'hui, mais en réalité, on écrit un peu partout dans le monde arabe. Il y a de très bons écrivains au Maroc, par exemple, il y a de très bons écrivains en Tunisie, au Koweï, peu importe, mais les éditeurs français restent prisonniers de l'idée qu'on écrit surtout en Égypte. Alors, pour être honnête, cette idée, elle n'est pas née en Europe. C'est le reflet du marché du livre arabe lui-même. Vous connaissez, il y a le proverbe arabe, trahirataktoub, etc., etc., donc, trahirataktoub, beylout, tadba wa bardan tafra. Alors, selon le pays, si vous allez en Souden, on va parler de wa khaktoum tafra, mais bon, peu importe. Ce proverbe, il reste prégnant dans la mentalité et les gens... J'étais confronté, je disais que j'essayerais de mettre mon expérience de professeur de littérature aussi au profit de cette conférence. Plus d'une fois, j'ai eu des étudiants marocains qui avaient fait leurs études au Maroc et qui terminaient leur master en Belgique et qui, au moment de choisir le sujet de mémoire, choisissaient systématiquement un équilibre égyptien. Alors, je disais, mais il y a des écrivains marocains, pourquoi est-ce que vous ne choisiriez pas un écrivain marocain pour travailler ? Il dit, non, non, moi, je veux... La littérature, c'est l'Egypte, je veux travailler sur un écrivain égyptien. Donc, la plupart du temps, je n'ai pas réussi à les convaincre de changer de sujet, à quelques exceptions près. Mais, voilà, ça reflète une idée préconçue qu'on a dans le monde arabe et qu'on transpose quelque part dans le... sur le marché français. Alors, Fargo Mme B, dont je vous parlais tout à l'heure, il a beaucoup fait pour changer cette situation. C'est-à-dire que, si vous regardez la liste des livres qui sont publiés chez Sinbad depuis une décennie, vous avez maintenant beaucoup d'auteurs de pratiquement tous les pays arains, des auteurs saoudiens qui étaient pratiquement inconnus du lectorat français avant, des écrivains coétiens, des écrivains marocains, etc. Évidemment, il y a des événements aussi. Il y a des sujets et ça, c'est... Bon, un éditeur, il faut se dire qu'une maison d'édition, elle doit vivre et elle pense avant tout à son marché. Si elle ne vend pas ses livres, elle travaille à perte. Donc, elle doit trouver un sujet vendeur. Et c'est clair que des livres comme... voilà... Il y a eu un moment où Bala Derliad a eu pas mal de succès dans le monde arabe, parce que ça parlait de la condition de la flamme en Arabie Saoudite, etc. Quand vous proposez ça à un éditeur français, évidemment, il y a beaucoup de chances que ça marche, peu importe la qualité du livre, parce que le sujet est accrocheur. Bon, il vous semble que c'est de bonne guerre, c'est pas un reproche que je fais aux éditeurs, ça me semble tout à fait normal, mais tant qu'on n'a pas de gens qui sont spécialisés, qui connaissent bien le marché du livre arabe et qui peuvent aiguiller les éditeurs vers certains auteurs en particulier, on reste prisonnier, donc soit de cet intérêt pour un pays en particulier, ou bien pour des événements. Il était évident que les livres de Saint-Marie Azbeck, par exemple, qui est une écrivaine syrienne après la guerre civile en Syrie, au rien c'est un succès en France, à mon sens elle est tout à fait méritée. Mais donc voilà, on n'a pas de peine à trouver un éditeur pour un livre comme celui-là. Mais il reste donc tout un pan de la culture arabe contemporaine qui n'est pas encore traduit. Et donc ça c'est un autre paradoxe. On a des auteurs ou des livres phares qui sont très connus dans le monde arabe et qui ne sont soit pas encore traduits, soit qui ont dû attendre très longtemps pour être traduits en français. Alors pour quelles raisons ? Je reprends un peu les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Très longtemps il y a des auteurs qui ont été éclipsés par la littérature égyptienne. Donc je pense par exemple à l'Irak. On a en l'Irak une littérature très riche, extrêmement riche depuis l'indépendance et c'est encore le cas aujourd'hui. Et on a des gens qui sur la scène littéraire à Inde sont très connus. Je pense à, il y a un groupe d'écrivains qu'on appelle Jamahad Kekou, qui était constitué d'un groupe d'amis intellectuels dont Fadel Al-Azaoui, Jérôme El-Frey et toute une série d'autres qui sont très importants en Irak et qui sont pratiquement inconnus en France. Alors il y a plein de raisons. L'Irak n'est pas le pays qui a entretenu pour des raisons historiques le plus de relations particulières avec la France, donc c'est peut-être un pays un peu méconnu, etc. Mais voilà, on a de grands auteurs comme ceux-là qui ne sont pratiquement pas traduits. J'avais l'esprit ici, rien n'a été traduit. Fadel Al-Azaoui, qui a écrit des romans et de la poésie, va être traduit pour la première fois cette année en français. Donc on a un retard qu'on commence à combler. Un autre problème qui peut constituer un obstacle, c'est le lectorat potentiel limité. Un auteur comme Joji Zeldane, par exemple, c'est un nom très important dans l'histoire de la littérature arabe. Il a écrit il y a un siècle, enfin ses romans historiques ont été traduits, ont été écrits, pardon, il y a un siècle à peu près. Il a écrit des dizaines et des dizaines de livres. À ma connaissance, en français, il n'y a que trois traductions de ses ouvrages et qui sont parues dans les années 2010, donc c'est très récent. Donc on a un écart d'à peu près un siècle entre la parution de ses livres et leurs traductions. Mais pourquoi ? Parce que les éditeurs se disent que ce type d'ouvrage est dépassé aujourd'hui. Ce sont des romans historiques très longs et l'intérêt de les traduire serait éventuellement académique, mais n'est pas vraiment éditorial, en ce sens que je suppose, si moi j'étais éditeur et que je devais mettre de l'argent dans la traduction de Joji Zeldane, il me semblerait que c'est un pari risqué. Un autre type d'obstacle, je pense à une trilogie d'Ardel Rahman, mon livre, qui s'appelle le Monde d'Anne Bénèque. Donc le livre a eu beaucoup de succès dans le monde arabe. Il a été publié au début des années 80 et il a été finalement traduit en français seulement en 2013. L'automne est pourtant très connu, mais la trilogie fait à peu près 1000 pages. Là, on est confronté à un autre problème. Pour un éditeur, sortir trois volumes qui font, je crois que c'est 1200 pages ensemble, c'est encore une fois un risque éditorial. On ne sait pas le nombre d'ouvrages qu'on va vendre. Donc c'est un risque éditorial. Alors pourquoi certains éditeurs prennent malgré tout ce risque ? Lorsqu'ils font des bonnes ventes à travers un livre en particulier, ils se permettent de prendre des risques quitte à publier à perte. Je pense à Renaud Adiakogen par exemple. Sa traduction en français a conduit beaucoup de succès. Il y a eu plusieurs rééditions du livre. Ça permet à l'éditeur d'avoir une somme d'argent et de traduire d'autres auteurs que l'éditeur considère comme des coups de cœur, tout en sachant qu'ils ne vont pas avoir le succès phénoménal. Alors un dernier cas, un peu particulier. Je pense à El Khubzel Haaf de Mohamed Choukri. Vous savez que l'ouvrage a été publié d'abord en anglais et puis en français et puis seulement en arabe. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'apparemment sur le marché du livre en anglais, la seule traduction du livre, alors je ne sais pas s'il doit des traductions, mais en tout cas la seule version du livre qui est disponible en anglais actuellement, c'est celle qui avait été établie par Paul Bowles, mais la version arabe qui lui est postérieure n'est pas exactement la même. Le texte a été retravaillé et paradoxalement, aucune traduction anglaise de la version qui a été publiée en arabe après la première version anglaise n'a encore été réalisée. Alors, évidemment, on peut se dire, puisque la version de Paul Bowles est là, on n'a pas besoin d'avoir une deuxième version. Moi, il me semble que justement, ça serait très intéressant parce que lorsque vous comparez les deux textes, ils nous disent à un certain moment, vous avez des passages qui manquent ou des phrases qui sont vraiment très, très différentes. Le texte a été réécrit, en fait, par Mohamed Choukri. Donc, voilà, c'est tous des cas de figure qui vous donnent un peu une idée, qui illustrent la situation du marché du livre traduit de l'arabe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une bonne traduction ? Alors là, je parle pas d'une traduction journalistique ou académique, mais qu'est-ce qu'une bonne traduction littéraire ? Mais, pour moi, la réponse est très... Excusez-moi, parce que vous n'avez pas défini la traduction journalistique, vous avez défini académique ou académique. Ah, c'est vrai, parce qu'en fait, je ne travaille jamais, je n'ai jamais vraiment travaillé dans le domaine de la traduction journalistique. Donc, je n'ose pas trop m'aventurer sur ce terrain-là, mais peut-être que je pourrais profiter de votre expérience après, au moment des questions. Je suppose qu'on a en général des textes plus courts, on n'imagine pas non plus un apparaît critique et un système de transcription particulier. Donc, quand je lis des textes traduits dans les journaux de l'arabe et le français, voilà, on a une traduction directe de l'arabe et le français, il n'y a peut-être pas... Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de questions stylistiques, mais les questions stylistiques ne sont pas les mêmes. Donc, on a... je dirais plutôt ça, on a en général, notamment dans la presse arabe, des formules consacrées qui sont bien ciblées, qui sont très particulières, et qui doivent normalement trouver un équivalent bien particulier en français également. Tandis que, pour la traduction littéraire, je dirais que pour moi, mais vous me contredirez peut-être, c'est une première grande différence entre les deux. Tout à la fin du slide, je dis qu'il n'y a jamais une seule traduction possible. Lorsque j'ai animé des séminaires de traduction avec mes étudiants, très souvent, je leur ai dit, voilà, je ne peux pas juger, je vous donne une traduction, vous m'en donnez une autre. Je peux parfois, alors bien sûr, quand il y a une erreur de traduction, je peux dire qu'il faut écarter la traduction B et changer la traduction A. Mais lorsque les deux traductions sont de qualité, mais n'aboutissent pas au même résultat, parfois, on peut dire que les deux traductions sont acceptables. C'est simplement un choix. À un moment, l'éditeur ou le traducteur doit... Moi-même, quand je traduis un texte, je vois deux manières de traduire une expression. À un moment, je me dis, bon, mais voilà, je dois faire un choix. Et c'est un choix qu'il faut assumer. Quitte à le regretter après, mais si je vois deux formules et que je n'arrive pas à déterminer quelle est la formule idéale... Alors, c'est souvent le piège dans lequel tombent mes étudiants. Quand je leur demande de me remettre une traduction d'un texte, quand ils hésitent, ils me donnent une traduction et puis, entre parenthèses, ils me mettent une deuxième traduction. J'ai voulu dire, je veux un texte sans parenthèses, je veux un texte continu, vous devez faire des choix. Mais bon, alors... Ou alors, à la base des parenthèses, on met une barre au public. Mais voilà, les étudiants, des fois, ils ont peur de... Ils se disent, si je fais un choix et qu'il manque un moment, le professeur va se dire, j'ai volontairement omis une partie de la traduction ou bien je n'ai pas compris une partie du texte. Donc, il faut dépasser l'idée de l'exercice de traduction et de se dire, non, voilà, je fais une traduction que je compte publier. Mais pour moi, l'essentiel d'une... Quand est-ce qu'une traduction est bonne ? Je dirais de manière très simple. Ce n'est pas une définition très scientifique, mais le lecteur ne doit tout simplement pas sentir la traduction derrière le texte. Il arrive même dans des textes publiés, dans des maisons d'édition, de tomber sur une traduction où on sent, on peut comprendre que le texte a été traduit de l'anglais ou qu'il a été traduit de l'italien. En dehors du contexte, évidemment, le contexte peut vous donner des indications, mais vous sentez que quand une traduction est trop littérale ou qu'un mot a été mal traduit, on est trop proche du texte arabe. Évidemment, il faut trouver le compromis entre avoir un texte dans lequel vous ne sentez pas la traduction, dans lequel, plus exactement, vous ne sentez pas la langue d'origine, mais sans perdre, évidemment, les référents culturels. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut les effacer, mais il faut que, d'un point de vue strictement stylistique, on ait l'impression que le texte a été rédigé en français et non pas en arabe ou en anglais, selon la langue d'origine. Alors, ça implique plusieurs choses. Pour le traducteur, il faut avoir, bien sûr, une excellente connaissance de la langue cible et une excellente connaissance de la langue arrivée, ça tombe sous le sens, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi bien connaître le contexte culturel, et je dirais que, dans le cas de l'arabe, c'est particulièrement vrai. Donc, on a tendance à dire que l'arabe, la littérature s'écrit en arabe modem, en arabe classique, dans une vingtaine de pays, et qu'on utilise la même langue dans ces vingtaine de pays. Alors, c'est vrai, c'est vrai, un auteur coétien et un auteur marocain, même si je vais montrer quelques exceptions, et un auteur égyptien, vont utiliser, en théorie, la même langue. En même temps, il y a une culture arabe, il y a une culture arabe qui est partagée par les égyptiens, par les coétiens, par les marocains, mais il y a aussi des spécificités dans chacun de ces vingtaine. Et on se rend compte, parfois, dans des traductions, que, voilà, si on est d'accord pour dire que l'arabe, ce n'est pas dans une vingtaine de pays différents, on ne connaît pas forcément, de la même manière, avec la même funesse, la culture de chacun de ces pays. Et donc, il peut arriver que, voilà, si vous êtes habitué à traduire un moteur égyptien, et puis qu'on vous demande un jour de traduire un moteur tunisien ou libyen, vous tombez sur des allusions culturelles qui vous échappent. Donc, il faut vraiment toujours bien connaître le contexte culturel. Alors, bien connaître le contexte culturel, ça veut dire se l'enseigner aussi, en a visité le pays, en ayant des discussions avec l'auteur. Alors, je vais vous donner, je vous donne un petit exemple d'une, voilà, c'est un roman égyptien. Alors, je pourrais vous donner des exemples à profusion, mais, voilà, j'ai choisi celui-là en particulier. C'est un petit détail qui ne rend pas la traduction invalide, mais qui pose quand même un petit problème. C'est un extrait d'une traduction française qui a été publiée d'un roman égyptien. L'auteur s'appelle Barat-Bah, et le roman s'appelle Kharat-e-Safé-Rodé, donc ma tante Safé et le monastère. Alors, le livre parle des relations interculturelles entre chrétiens et musulmans en Égypte. L'idée, si vous voulez, est de mettre en avant que dans la société traditionnelle égyptienne, les musulmans et les chrétiens s'entendaient bien qu'il n'y avait pas vraiment de problème interconfessionnel, et que c'est venu après, avec des événements politiques, etc. Alors, ce que je vous indique, si je vous dis ça au sujet du roman, c'est parce que ça a un impact, évidemment, parfois sur chaque mot. Donc, dans le passage suivant, vous avez un narrateur qui se souvient de son enfance, et il explique un peu comment, lorsqu'il y avait des grandes fêtes chrétiennes, puisque il y avait des chrétiens et des musulmans qui vivaient dans le même village, comment les moines du monastère venaient apporter, dans ce cas-ci, des dates, pendant les fêtes religieuses, et de la même manière, comment, à la fin du ramadan, par exemple, la maman du narrateur, dans une famille musulmane, préparait des petits gâteaux et qu'elle allait les offrir aux familles chrétiennes ou aux moines. Donc, c'est un élément important dans le monde. Alors, il y a un petit détail qui, dans ce cas-ci, a échappé, me semble-t-il, à la traduction. C'est la traduction de « El-Mawassim ». « El-Mawassim », c'est le pur élément aussi, mais il y a une saison, pour qu'on peut le comprendre comme ça. Donc, on a « Ken » « Yur-Dou-Maman fil-Mawassim » « Balhan-Mursakka-la-Nu » « Sari-En-Owa » etc., etc. Donc, il explique que les moines venaient… Alors, dans la traduction française, vous avez « à la bonne saison », le mot déjà est au singulier, et on vous dit « à la bonne saison », il nous offrait des dates écrasées qui ne poussaient que dans le verger du monastère. Mais, en réalité, il ne parle pas vraiment de ça. Lorsqu'il dit « El-Mawassim » ici, il peut dire « El-Ariad » des fêtes. Il parle des fêtes religieuses dans ce contexte pas très religieux. Donc, c'est quand je vous dis qu'il faut bien saisir le contexte culturel, c'est un exemple. Bien sûr, moi aussi, il me sait saison, mais ça ne pourrait pas donner, en tout cas, c'est mon avis de traducteur, « à la bonne saison, il nous offrait des dates écrasées. » Alors, dans ce cas-ci, le livre est très bien traduit, et ça n'invalide pas le livre, mais il a la traduction dans son ensemble. Mais vous voyez qu'il y a parfois des petits détails qui peuvent nous échapper à tous en tant que traducteur. Je suis parfois tombé moi-même dans des caisses comme celui-là. Alors, au-delà du contexte culturel, parce que ce que je viens de vous dire, ça vaut pour la littérature arabe, mais ça vaut pour la littérature espagnole, ça vaut pour la littérature d'expression anglaise. Un auteur américain a des références culturelles particulières, un auteur irlandais, anglais ou alors jamaïcain a d'autres références culturelles. Et donc, quelqu'un qui est habitué à traduire un auteur américain rencontrera parfois des difficultés de ce type, s'il tombe, alors ça, en discutant au CNL avec des collègues qui traduisent justement des auteurs jamaïcains, par exemple, qui me disent « je ne suis jamais allé en Jamaïque, je me renseigne sur la culture locale autant que je peux, à travers les livres, à travers Internet, » mais voilà, il y a des fois des petites expressions qui peuvent vous échapper. On pourrait dire la même chose pour l'espagnol. L'espagnol est aussi parlé en Espagne, bien sûr, mais dans la quasi-totalité de l'Amérique centrale et du Sud. Il n'empêche qu'il y a des mots particuliers, il y a un contexte particulier, l'histoire du Paraguay n'est pas l'histoire de l'Espagne, ou celle du Mexique. Par contre, ici, je vous montre un type de problème qu'on a dans la littérature de manière générale, exprimée dans une langue qui est parlée dans un certain nombre de pays. On pourrait dire la même chose du français, finalement. Traduire un moteur belge ou français ou suisse ou congolais pour un traducteur américain, par exemple, peut poser aussi ce type de problème. Par contre, une spécificité pour moi, et c'est vraiment pour moi le défi principal de la rinde, c'est, et ça sera un peu l'objet de la conférence de lundi, en tout cas en partie, le défi principal pour moi de la traduction de la rinde vers le français, c'est sa dimension spatio-temporelle qui est unique. On a fait très peu de cas dans le reste du monde. J'ai tendance à dire que, souvent, quand on me dit que, par exemple, telle langue est particulièrement difficile, ou que telle langue exprime particulièrement bien ceci, en tant que linguiste, je dis que les langues, finalement, elles se ressemblent fortes, et si on décide de créer des énergies, etc., on peut dire à peu près tout dans n'importe quelle langue. Mais, l'arabe a une spécificité qu'il est impossible de rendre en français ou en anglais, c'est qu'un texte qui a, par exemple, été rédigé au VIe siècle, reste abordable aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il est facile, mais il est abordable. Le meilleur exemple, c'est, voilà, dans l'ensemble des écoles du monde arabe, on apprend certains des morales de la pâte, en général, c'est une des motres, on l'apprend par cœur, et on la comprend. On peut lire, on peut ouvrir un livre d'El-Jahez, et, voilà, El-Baïan-Ortabin, je ne dis pas qu'il est simple, mais il est abordable pour un lecteur arabe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les règles grammaticales qu'on enseigne aujourd'hui sont sensiblement les mêmes qu'à la période médiévale, et donc, on a une... Donc, je ne dis pas que la langue n'a pas changé du VIe siècle au XXIe siècle, mais on a une unité de langue qui fait que, d'un point de vue diachronique, un texte arabe, quelle que soit la période à laquelle il a été produit, pour un arabophone qui a été scolarisé, ce texte est compris en signe. En français, ce n'est pas du tout le cas. Vous me donnez à moi un texte du XVIe siècle ou du XVe siècle en français, vous me donnez un texte de Rabelais sans sa traduction en français contemporain, je suis incapable de le comprendre. Vous voyez, là, donc on a un écart chronologique dans la langue qui est très important. Là, je parle de Rabelais, mais en arabe, on peut monter au VIe siècle en français ou en anglais, c'est tout simplement impossible. Le XVIe siècle en anglais en tant que langue n'existe pas encore. Donc là, l'évolution de la langue est beaucoup trop importante. Apparemment, le seul cas comparable en Europe, c'est l'Islandais. En Islande, on parle une langue scandinave qu'on appelle l'Islandais et, d'après plusieurs de mes collègues, une saga médiévale qui a été écrite, donc les sagas islandaises ont été écrites vers 1100-1200, apparemment, le texte est encore compréhensible. Le rapport, en tout cas, au texte en vieil islandais pour un lecteur contemporain ressemblerait au rapport qu'a un lecteur arabe par rapport à un texte médiévale. Mais sinon, sinon, c'est pas possible. Alors, c'est extrêmement difficile, ça. Je vais vous montrer tout à l'heure des exemples de romans historiques où des auteurs arabes jouent avec différents niveaux de langue. Comment rendre ça en français alors qu'en arabe, le texte reste compréhensible, mais ce n'est pas le cas en français ? Alors, on peut trouver des solutions, mais là, on a un type de défi très particulier à l'arabe. Le deuxième type de défi que pose l'arabe, c'est la diglossie. Donc, la diglossie, elle existe pratiquement dans toutes les langues. C'est le fait d'utiliser, dans un contexte formel, une langue particulière qui est considérée comme très élevée et dans un contexte informel, une langue, ce qu'on appelle, une variété race. Alors, en arabe, c'est quoi ? C'est l'arabe classique pour les relations formelles et el-daïja pour la vie quotidienne. En français, cet écart déglossique est beaucoup moins important. La manière dont je parle maintenant est presque la même manière que pratiquement le même français que j'utilisais il y a une demi-heure avec vous dans le jour-là. En arabe, ça ne sera pas le cas. Vous voyez ? Alors, encore une fois, c'est quelque chose qu'il est très difficile de rendre. Donc, pour moi, ce sont les deux grands défis. Alors, ce n'est pas impossible, sinon, on ne publierait pas la traduction. Mais ça pose des problèmes. Alors, ça pose aussi des problèmes théoriques au traducteur. C'est-à-dire que quand un traducteur décide de s'attaquer à un roman soudanais ou irakien ou marocain, il doit d'abord comprendre pour qui écrit l'auteur, c'est-à-dire à qui l'auteur s'adresse. Et ça, c'est subjectif. Donc, ce n'est pas une position académique objective. C'est une prise de position d'un point de vue stylistique. Par exemple, quand un auteur irakien écrit et qu'il utilise des mots typiquement irakien, est-ce qu'il le fait en ayant conscience qu'il s'adresse à un lectorat irakien ou bien qu'il s'adresse à un lectorat arabe de manière générale ou bien qu'il ne se pose tout simplement pas la question parce que très souvent, l'auteur va me répondre « Moi, j'écris pour mes lecteurs, peu importe leur origine. » Ce sont malgré tout des questions qu'on doit se poser lorsqu'on s'attaque à une traduction. Alors, je vais vous donner un cas concret. C'est la littérature du Soudan. Ce fait que j'ai traduit beaucoup d'écrivains soudanais. C'est un peu la littérature autour de laquelle tourne à la fois mon travail académique et mon travail de traducteur. Et je vais vous donner comme exemple deux auteurs que j'ai traduits. Le premier s'appelle Ahmad Ben Malik et le deuxième s'appelle Abdelaziz Barakassahim. Donc, ils sont tous les deux Soudanais et tous les deux utilisent énormément de termes locaux dans leur roman. Mais ce qui est très important, c'est que ces termes ne sont pas losés dans leur roman. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas une traduction des mots qu'ils utilisent. Alors, pour savoir ce qu'on doit faire de tous ces mots qui ont une apparence exotique, il faut se poser la question précité. Pour qui l'auteur a écrit ? Est-ce qu'il fait exprès d'introduire des mots soudanais pour donner un côté exotique à son texte ? Mais là, je parle du moment où il est en train d'écrire Jean-Marc. Et si c'est le cas, comment est-ce que je vais rendre ça en français ? Alors, encore une fois, il y a plusieurs manières de procéder. Donc, c'est un roman que j'ai traduit, celui-ci. Donc, le roman s'appelle « El Raviyat y Mara Sanfa ». Donc, le printemps vient avec Sanfa. C'est l'histoire de la... Si vous voulez... C'est l'histoire du Soudan contemporain et du régime dictatorial, si vous voulez, qui a cours au Soudan depuis quelques décennies. Et, en fait, si vous regardez le texte arabe... Je vous ai mis le texte arabe et la traduction ici en français. Il utilise toute une série de termes qui sont typiquement soudanais. Ça veut dire que même un lecteur arabe qui n'est pas soudanais à avoir des difficultés pour comprendre le texte. Donc, vous voyez dans la traduction, par exemple, vous avez des jeunes gens qui jouent à l'alibok au fin fond d'Azaman entre les bandiers. Les garçons du désert au nord qui jouent au chilel. Alors, l'alibok, chilel, ce sont des jeux d'enfants. C'est un peu comme la marée, etc. Ce sont des mots qu'on utilise que là-bas. Donc, ça veut dire qu'un lecteur marocain quand il est confronté au texte arabe ou un lecteur irakien ou phoétien, il y a toute une série de mots qui lui échappent. Si on va un peu plus loin, dans la dernière partie de la page, vous avez sur le rythme de la nagara. Alors, la nagara, c'est un nom qu'on donne à un tambour traditionnel au soudan. Vous voyez, j'ai choisi une page au hasard dans le roman et sur cette page, vous avez au moins trois mots qui sont typiquement soudanais et qui ne sont pas utilisés en dehors. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces mots ? Parce qu'il y en a plein dans le roman. Une première position, c'est de dire je ne vais pas le traduire, c'est trop compliqué. Une autre manière de faire, c'est d'essayer de rendre cette espèce d'exotisme qui évolue par l'auteur de différentes manières. Alors, je vais vous montrer comment j'ai essayé de procéder puisqu'ici, il s'agit de ma traduction. Un autre exemple de Abdelaziz Barakasakin, c'est tiré d'un roman qui s'appelle « Ma sire d'Afo » que j'ai traduit dans le français. Et vous avez la même chose ici. Vous avez dans le passage que j'ai mis en évidence un moment, il parle de toute une série d'insectes et d'oiseaux qui viennent manger les récoltes. Donc, vous avez les récoltes et d'oiseaux qui viennent manger les récoltes. qu'est-ce qu'on fait avec des mots comme ceux-là ? Sachant que le messie de la France, l'écrivain est soudanais, mais le roman a été publié en Égypte et il est lu dans l'ensemble du monde arabe. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le lecteur arabe, quand il tombe sur ces mots, en réalité, il y a plusieurs constitutions en fonction du lecteur. Et c'est ça qu'il faut comprendre en tant que traducteur. Il faut admettre qu'un livre a plusieurs, je dirais, à plusieurs niveaux de lecture. Un lecteur soudanais qui lit ça, il va sourire parce que quand il voit le mot « umruedat » ou bien « wadabra », il voit l'oiseau dont on parle. Il sait exactement de quoi on parle. Un lecteur marocain ou un lecteur coétien, quand il va lire ça, il va comprendre qu'on parle en tout cas d'animaux ou d'insectes, etc. Ça suffit en fait. On n'a pas forcément besoin de savoir plus puisque l'idée, en tout cas, c'est de parler du côté néfaste pour les étoiles. Mais ce sont tous des éléments qu'il faut avoir en tête quand on est traducteur. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on va essayer d'expliquer les mots ou bien est-ce qu'on va trouver une autre tactique ? Alors je vais vous parler des tactiques que moi j'ai appliquées dans un instant mais avant ça, j'en viens aux contraintes personnelles quand on choisit de traduire un texte. Quand on est traducteur, il y a parfois des questions, j'allais dire, des questions morales qui se posent. Est-ce qu'on est prêt à traduire n'importe quel texte lorsqu'un auteur ou une maison d'édition vous dit est-ce que tu veux bien traduire tel roman vers le français et que vous n'êtes pas convaincu par la qualité du roman ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire oui ou non ? Alors moi, ma position c'est de dire non. J'ai accepté deux fois de traduire des textes dont je n'étais pas persuadé de la qualité mais pour des raisons parce qu'il fallait encourager un auteur pour des raisons d'engagement social ou des choses comme ça. Mais sinon, moi, ma politique c'est de dire si un roman ne me plaît pas, je ne le traduis pas. Évidemment, c'est un luxe. Comme je suis professeur à l'université, je ne vis pas de la traduction et donc je peux me permettre ça. Vous avez des gens qui doivent, des traducteurs professionnels qui doivent vendre deux ou trois traductions de roman par an pour avoir des revenus suffisants. Ils n'ont pas forcément le choix de se poser des questions. Quand vous parlez avec eux, ils vous disent des fois où j'ai traduité l'auteur, c'était un calvaire. Je me dis que dans des situations idéales, dans une situation idéale, il faut pouvoir dire non, mais c'est un luxe. Est-ce qu'il faut avoir une politique de sélection ? Mais, encore une fois, si on a le choix, je dirais oui. Il faut choisir un livre qui vous plaît. Traduire un roman de 300 pages, ça prend énormément de temps. S'il ne vous plaît pas, ça devient vraiment un calvaire. Donc, il faut pouvoir faire la sélection, je crois. Un autre élément important, c'est respecter les droits du marché. Les traducteurs professionnels, donc, encore une fois, c'est pas mon cas, sont payés à une somme particulière par nombre de caractères, etc. Et vous avez parfois des éditeurs ou des auteurs qui font une espèce de pression pour dire « Mais voilà, mon ami, est-ce que tu peux accepter de traduire mais pour une somme moins importante ? » En général, je considère qu'il faut dire non, pas pour des raisons d'habilité, mais parce que on casse le marché, c'est-à-dire que si vous acceptez d'être payé moins, parce que vous, vous pouvez vous le permettre, le signal que vous envoyez aux éditeurs, c'est « Regardez, vous pouvez trouver le traducteur qui accepte d'être payé moins. » Donc, c'est une loi commerciale bienvenue. Mais je ne vais pas m'attendre là-dessus. Il faut surtout se fixer des règles techniques. Alors, ces règles, elles sont, les règles que je vous donne ici, elles ne sont pas, ce ne sont pas des règles forcément objectives, ce sont des règles que moi, je me suis fixé mais qui fonctionnent assez bien. une première règle, c'est rester proche du texte tant que c'est possible. C'est-à-dire, par exemple, il se fait qu'en arabe et en français, on a une syntaxe relativement, donc les deux langues ne se ressemblent pas, mais la syntaxe du français et la syntaxe de l'arabe, à part la mention du verbe, donc le fait qu'on a une phrase verbale en arabe, à part ça, la syntaxe est relativement similaire. Donc, je me dis que quand on peut respecter la syntaxe, il faut essayer de le faire. Essayez de ne pas améliorer le texte au-delà du raisonnable, c'est-à-dire faire une subtraduction. On vous donne un texte, il n'est pas terrible d'un point de vue littéraire, vous allez en faire un bon texte en français. À mon sens, c'est une erreur. Si on vous donne un texte qui vous semble pas très bon d'un point de vue littéraire en arabe, ou dans n'importe quel langue, il faut refuser de le traduire tout simplement, mais à l'améliorer. Et donc, voilà, refuser un mauvais texte. Alors, on a des contraintes textuelles, évidemment, qui peuvent se résoudre de différentes manières. Et au travers d'une carrière, on peut parfois changer d'avis. Lorsque j'ai traduit « Sapa ou la saison des pluies », j'ai été confronté à un style particulier chez l'auteur. Il a des phrases extrêmement longues, très très longues. Alors, je vous donne un exemple. Tout ce paragraphe-ci, c'est une seule et même phrase. Vous avez quelques virgules, mais vous n'avez pas de ponctuation. Il y a des exemples dans le même livre où vous avez pratiquement une pariètre sans ponctuation. Le choix que j'ai fait il y a une dizaine d'années, il y a une douzaine d'années quand j'ai traduit ce roman, c'est de couper les phrases. Et vous avez ici, vous avez l'Izal, l'Atar, 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 etc. C'est afin d'éliminer toute trace de coups de feu dont il est corrisonnait encore dans le palais, etc. Vous voyez que j'ai malgré tout mis un point à certains endroits. Je le regrette un peu aujourd'hui avec douze ans d'état. Je me suis rendu compte que ça fait partie du style de l'auteur. Et que vous avez des gens, je pense à Mathias Sena, par exemple en littérature française, qui a, dans un de ses livres, chaque chapitre est constitué d'une phrase sans point. Évidemment, si vous décidez de traduire ça vers l'arabe ou en anglais et que vous introduisez la ponctuation, vous trahissez vraiment l'esprit de l'auteur. Puisque c'est un choix qu'il a fait. Il y a un auteur comorien aussi qui s'appelle Aliz Amir qui a écrit un roman où il n'y a pas de point du début à la fin. Le roman est constitué d'une seule phrase. Vous ne pouvez pas vous permettre de couper les phrases, me semble-t-il, dans ce cas particulier. Ici, j'ai considéré que je pouvais me permettre de le faire, mais avec le recul, je me dis que ce n'était peut-être pas la meilleure technique. Je devrais peut-être lui essayer de conserver malgré tout la longueur du texte. Alors, un autre type de difficulté, ce sont les jeux de mots. Vous avez ici un roman d'une écrivaine yéménite, Aziza Rabdallah. Alors, le titre lui-même est un jeu de mots. Ça s'appelle Ahlam Nabila. Et il y a deux manières de le comprendre. Ahlam Nabila, si vous n'avez pas encore lu le livre, probablement que ça veut dire les rêves de Nabila. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Enfin, c'est aussi ça. Dans le texte arabe, si vous lisez le roman, par exemple, dans le passage ici, vous découvrez que Nabila est la fille d'une femme qui s'appelle Ahlam. Et donc, il y a deux manières de comprendre le titre. C'est les rêves de Nabila ou bien c'est Ahlam et Nabila. Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé la solution. Le problème de compréhension. Oui ? Les rêves de Ahlam. Oui, exactement. Tout à fait. Les rêves nobles. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Il y a trois niveaux de compréhension. Les rêves nobles, les rêves de Nabila ou bien Ahlam et Nabila. Alors, en Aham, vous ne devez pas faire le choix. Parce qu'une fois, mais qu'est-ce que vous allez faire en français ? Vous êtes confronté à trois choix. Donc, voilà, lâchement, je vous donne le problème sans vous donner la solution. Parce que je ne l'ai pas. Mais si quelqu'un l'a parmi vous, je serai très heureux d'entendre. Alors, ce roman n'a pas encore été traduit en français. Alors, un autre problème qui se pose parfois, c'est ce qu'on appelle la sous-traduction. Alors, je vais vous parler de Fadel El-Azawi, un écrivain irakien qui écrit de la fiction mais aussi des poèmes. Il a un recueil de poésie qui va apparaître en version bilingue bientôt. Une traduction d'une grande qualité. Mais alors, voilà, je donne un petit exemple de sous-traduction qui ne pose pas vraiment de problème. C'est-à-dire que le texte n'est pas altéré, n'est pas, comment dire, la traduction est toute elle est parfaite pour moi. Mais il y a quand même un petit détail qui m'en dit. Donc, vous avez ici la description d'un bateau de migrant en réalité. D'accord ? Ici, vous lisez le texte à Aram, vous avez un petit détail qui m'en dit. Donc, vous avez en arabe une prosodie bien particulière. On essaie de la rendre en français, c'est un peu difficile, mais ça donne sur chaque bateau un clandestin. Donc, chaque maison, des souvenirs perdus. Sur chaque route, le retour d'une caravane. Mais, pour moi, il manque un mot dans la traduction. On a en arabe Moussaf et Mouta Saldin. Et moi, j'aurais mis voyageur ou passager clandestin. Alors, il n'y a pas d'erreur dans la traduction en ce sens que clandestin en français, effectivement, ça existe un clandestin. Mais, moi, ma politique de traducteur, c'est si j'ai deux mots en arabe et que je peux trouver deux mots en français, c'est-à-dire l'équivalent en français avec deux mots, je ne vais pas faire l'économie d'un des mots. Sauf s'il y a une raison prosodique ou une raison de taille de phrase. Mais ce n'est pas le cas ici. Parce que, je dirais même le contraire. Si vous regardez le texte arabe, les quatre premiers vers de l'astrophe ont pratiquement la même taille. Or, le premier vers est plus court que les autres. Donc, pour moi, ici, typiquement, c'est un endroit où, voilà, là, j'aurais un désaccord avec le traducteur. Malgré la grande qualité de la traduction, j'aurais mis, moi, sur chaque bateau, un voyageur ou un passager clandestin. Il n'y avait pas de raison de... Alors, je vous montrerai des cas où la sous-traduction est parfois nécessaire. C'est-à-dire que, des fois, il faut alléger le texte. Mais, dans ce cas-ci, je ne l'aurais pas fait. Ceci, je vais laisser tomber. Alors, la question des mots, c'est une question importante. Je vous parlais tout à l'heure de ces auteurs soudanais qui utilisent tout un vocabulaire très spécifique. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce vocabulaire ? Alors, il y a différents types de notes. Il va de soi que, lorsque le livre original, alors ça, c'est un extrait d'Amélicane, un roman d'un écrivain, d'un écrivain égyptien, c'est Sonar Leibani. Sonar Leibani, dans beaucoup de ses romans, pas seulement dans celui-là, fait un espèce de... Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il mélange littérature et journalisme. Et il y a une narration de fiction, mais en même temps, il met des extraits de journaux, etc. À l'intérieur du texte, il y a aussi très souvent des notes en bas de page. Alors, vous en avez une ici. Mais en fait, quand vous lisez son livre, il y a des notes en bas de page partout. Mais, dans un cas de figure comme celui-là, il est assez logique que, dans la traduction française, on respecte la note. Si l'auteur, dans le texte original, met une note, vous devez forcément la traduire comme une note aussi. Vous ne pouvez pas l'effacer. Mais, vous avez tous les autres cas. Je vous parlais, par exemple, du roman d'Ahmad el-Malik tout à l'heure. Vous avez plein de mots étrangers. Qu'est-ce que vous faites avec ces mots ? Il y a deux techniques. Et j'ai utilisé les deux en fonction des... Il arrive le temps. Encore une fois, ici, j'ai fait quelque chose que je ne ferai peut-être plus aujourd'hui. À la fin du livre, on a un très bon glossaire qui vous donne les informations, qui vous dit, voilà, Abdel Awad Soudani, c'est un poète populaire soudanais. El-Haj Youssef, c'est un quartier qui se trouve à l'Est de Cartoum, etc. L'idée est de ne pas, en fait, des notes en bas de page, parce que ça alourdit la lecture. Mais, en fait, si vous vous souvenez de la version française que je vous ai montrée tout à l'heure, quand il y a un mot particulier, il est en italique. Ça veut dire que, pour le lecteur, il peut aller au glossaire à la fin du livre et retrouver le sens du mot. C'est une première technique qu'on peut suivre. Alors, c'est une technique que je ne suis plus... Alors, c'est ce que j'ai fait aussi, dans... j'ai traduit un auteur libanais qui s'appelle Rachid El-Darif, qui a écrit un roman historique, Mahabadi Adjarfou Bardal. Il cite toute une série de poètes, de personnages historiques, qui sont tout à fait inconnus du public français. Alors, avec l'éditeur, on a décidé, alors que ce n'était pas présent dans la version arabe, de faire, encore une fois, un glossaire des noms propres. Ça me semblait inévitable, dans ce cas-là. Sinon, le lecteur français ne sait pas très bien quoi faire avec tous ses auteurs. Il n'y est pas dans la version arabe, parce qu'ils sont tous bien connus, Bounouas, Pratif, etc. Ils sont connus du public arabe. Ce que j'applique maintenant, mais c'est quelque chose qui peut être critiqué, mais c'est en accord avec l'auteur et l'éditeur, plutôt que d'avoir recours à un glossaire à la fin du livre, c'est d'essayer de faire une incise dans la traduction française, mais qui ne modifie pas le style de l'auteur. Je vous donne un exemple. Cet extrait de El Django, la dernière traduction que j'ai faite, de Ardélaziz Baratassakin. C'est un roman qui se passe au Soudan, et encore une fois, il utilise plein de mots typiquement soudanais. Je vous donne un exemple. Il parle des gens qui s'appellent... Voilà. Donc, il dit au début, il dit « Djanga » oui. « Aho El Django Jorai » il dit « Fahami » « Aldat Asma » « Ala Marasana » « Wa Chumouliha » « Wa Fussouriha » « Fahoua » « Kataqo » « Fulfa Dhamma Bayma Di Semberi Dhammas » etc. etc. Il utilise des mots, par exemple, djangaoui, Django Jorai, Fathaki, un peu plus loin, fahami, tous ces mots appartiennent au dialecte soudanais, c'est-à-dire que normalement, sauf si vous me contredirez, mais un lecteur marocain ne voit pas exactement, c'est la première fois que vous entendez, je suppose, le mot Django Jolai. Mais plutôt que de faire un glossaire, j'ai décidé de faire ceci. Voilà, la traduction se trouve ici. Je mets des incises dans le texte, c'est-à-dire que je dis le Django Jolai, et puis je mets entre tirées, singulier de Django. Ce n'est pas dans le texte arabe, mais je décide, moi, de faire une incise, en accord avec l'auteur et l'éditeur. Il porte différents noms selon les mois et les saisons. On l'appelle Katakao, etc. On l'appelle Fahami, entre avril et mai, lorsqu'il est recruté comme Umbahatay. C'est le nom ici qu'on donne aux charbonniers. Donc en arabe soudanais, de cette région-là, Umbahatay, c'est le nom qu'on donne aux Fahami, donc celui qui fait du charbon à partir du bois. Donc je me suis dit, plutôt que de faire un glossaire, je vais introduire, parfois, entre-tirer l'explication, la glose, si vous voulez. Voilà, c'est une autre manière de faire, j'attends de voir ce que ça donne, mais l'avantage, c'est qu'on ne doit pas se référer à un glossaire à la fin du livre, la lecture du texte est continue. Il ne s'agit pas d'un texte académique, donc je me dis qu'on peut se permettre de cette licence. Alors, vient la question, la question difficile, oui, alors un autre élément, tout à l'heure, dans le passage où on parlait de tous ces noms d'animaux, donc Omar Ouidat, etc., etc., j'ai décidé de laisser les mots en arabe sans les expliquer, parce qu'en réalité, le lecteur français, exactement comme le lecteur arabe non soudanais, quand il lit le texte, il comprend que tous ces mots, même si c'est la première fois qu'il les entend, vraisemblablement, ce sont des insectes ou des petits rongeurs ou des oiseaux qui viennent voler la récolte. Finalement, ce n'est pas la peine de l'expliquer. Si le lecteur, en lisant le texte, comprend qu'on parle d'animaux nuisibles, je pense que ça suffit, en fait. Alors, on va voir, évidemment, ce qu'en pensera le luctorat. Alors, on en arrive au niveau de langue. C'est la grande difficulté, évidemment, pour le traducteur, je dirais, c'est de savoir ce qu'ont fait des fameux niveaux de langue dont je parlais tout à l'heure, qui apparaissent en arabe et qu'on ne peut pas forcément vendre en français. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, parce que je reparlerai de ça lundi, mais c'est difficile de ne pas parler des niveaux de langue dans cet exposé où je vous montre tous les problèmes auxquels sont confrontés un traducteur. Je dirais que le cas le plus simple, c'est par exemple celui qu'on trouve dans La Bonaire de Sfor, de Yusuf El-Tahid. C'est un écrivain égyptien qui a écrit l'intégralité de son roman en arabe dialectal égyptien, y compris la narration. Mais, la difficulté n'en est pas une dans un rêve comme celui-là. Puisqu'on a une unité de langue, c'est-à-dire qu'il a choisi d'écrire dans La Bonaire, mais du début à la fin, vous avez une langue du début à la fin, il suffit de la transposer en français de la même manière. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème. Le problème apparaît plus quand vous avez des auteurs qui, et c'est très souvent le cas aujourd'hui, utilisent l'arabe moderne pour la narration et l'arabe dialectal pour les dialogues. Alors, je vais vous donner un exemple, un roman récent de Khaled El-Thamyessi, un égyptien, Safi Naddour. Si vous regardez la narration, elle est écrite en arabe moderne comme n'a pas fait le roman. Donc, voilà, on prend la première page ici. « Waïdouha ala l'ax, kana alayakhine, ala qatarabdi ahmad, etc. etc. » On a de l'arabe moderne, voilà. Le problème, c'est qu'un peu plus loin, on a un passage en arabe égyptien. « Aïdouha ala, aïdouha ala, docteur Moustapha, qu'il s'est mis en aïmane, s'il vous plaît, tu es mis en aïmane, s'il vous plaît, elle est contente « j'te l'aïk, etc. etc. » « Kamer afu l'angloune, au min london. » Vous voyez qu'il part en égyptien. Le lecteur arabe, quand il a saint, il est confronté à deux niveaux de langue. Comment est-ce que vous allez rendre ça en français ? Là, on a vraiment une difficulté. Alors, si on regarde ce qu'a fait le traducteur, il n'a pas fait d'écart entre les deux niveaux de langue. Vous avez une narration en arabe moderne, et puis ici, je prends un dialogue, ce n'est pas exactement allemand, mais peu importe. Voilà. « Bonjour, Aïmane, si je me souviens. Bonne année à vous aussi. Je crois que vous aviez émigré. » Oui, j'ai émigré en Amérique il y a environ dix ans. Vous ne voyez pas vraiment de différence, ce n'est pas du français parlé, enfin, c'est du français parlé, mais le niveau du glossique est très mince. Moi, je suis d'accord avec cette traduction. Pourquoi ? Parce que la volonté de l'auteur, c'est de vous donner des dialogues, quand vous êtes un lecteur arabophone, qui sont vivants, et donc il vous les donne en arabe dialectal. Et puis la narration, il l'a fait en arabe moderne parce que c'est la convention. Le lecteur arabe, sans jeu de niveau de langue, ce qui est dommage, c'est que le lecteur français ne les ressent pas. Mais on peut justifier cette position en disant, il se fait qu'on n'a pas cette déglossie en français. Et si l'usage de la déglossie ici n'a pas un but particulier, ce n'est pas la peine d'essayer de le rendre dans la langue. Il faut simplement accepter que l'ara fonctionne de manière déglossique et pas le français. Après, vous avez des cas un peu plus compliqués. Le même auteur a écrit « taxi » Et il fait exactement la même chose. Vous voyez ici, vous avez une narration en arabe classique, enfin en arabe moderne, « qu'un a yabdou à la malameh, et saïr, huzn l'atourani, et ayatourou, etc. » On a de l'arabe classique. Et puis, vous avez le chauffeur de taxi qui parle et il dit Il parle en égyptien. Dans la traduction française de taxi, l'auteur a décidé, le traducteur a décidé, et encore une fois, je suis d'accord avec lui, de rendre ça, je le montrerai lundi, par une différence de langue. C'est-à-dire que la narration est en français soutenue et les dialogues sont en français un peu plus populaires. Pourquoi utiliser une autre technique dans la traduction ? Alors qu'on est chez le même auteur et qu'il utilise la même diclocibe. Mais on doit essayer de réfléchir à la raison pour laquelle l'auteur a fait ce choix. Dans Taxi, il essaie de montrer chaque scène, si vous voulez, chaque chapitre se passe dans un taxi, avec un chauffeur différent. Et le fait que les dialogues sont en arabe égyptien sont utilisés par l'auteur pour souligner le côté populaire de la scène. On parle avec un chauffeur de taxi et donc il parle en arabe égyptien. Et donc on est dans une catégorie sociale plus basse. On peut, en tant qu'académique, ne pas être d'accord avec son analyse. Par exemple, c'est mon cas. En réalité, même un professeur d'université, quand il parle avec ses amis, il parle comme ça. Mais ça, c'est l'académique qui parle. À partir du moment où l'auteur a décidé d'utiliser le dialectal pour donner un côté populaire à la scène, même si on considère en tant que professeur qu'il se trompe dans sa perception linguétique, ce n'est pas ça qui est important. C'est son objectif en tant qu'écrivain. Et là, vous n'êtes pas académique, mais vous êtes traducteur littéraire. Puisque dans sa tête, il utilise l'arabe dialectal pour rendre le côté populaire de la scène, il faut essayer de le rendre dans la traduction également. Alors, c'est encore plus clair dans un roman récent, Frankenstein Fivardad, d'Ahmad Sardawi, un écrivain irakien. Vous avez des dialogues, et c'est là que ça se complique, dans deux types de langues différents. Donc, la narration est en arabe moderne, comme dans le roman précédent. Mais vous avez, par exemple, un petit dialogue ici, qui est... Alors, c'est une femme qui s'appelle Alisha, Alisha et elle parle de manière normale. Pour l'auteur, quand elle parle de manière normale, il rend ça par de l'arabe moderne. Donc, vous voyez, un petit mutajila, là, Alisha. Et vous voyez qu'elle parle en arabe moderne. Qu'est-ce que ça donne dans la traduction française, de l'un passage ? Tu es précis, Alisha. Je te dis que le Seigneur abaiserait ton âme ou mettrait fin à tes tourments, etc. On a limité l'encontre la narration et la l'autre. Dans le même roman, on a quelqu'un qui est dans un café, c'est une scène populaire, et c'est un vendeur d'objets de seconde main. Donc, dans l'idée de l'auteur, c'est quelqu'un qui appartient à une classe populaire, et donc il doit parler comme ça. Donc, il parle en arabe irakien. Alors, moi, comme professeur de langue, je ne suis pas d'accord avec l'auteur. C'est-à-dire que, si vous aviez enregistré la scène à Bagdad, Alisha, la page précédente, elle aurait parlé exactement de la même manière. Les Irakiens ne parlent pas en arabe classique, on trouve qu'ils parlent en arabe irakien. Mais peu importe, ce que l'auteur veut faire, dans ce livre, c'est faire parler en arabe irakien, les couches populaires, et montrer que, quand on est dans des couches qui ne sont pas des couches populaires, on parle dans un autre type d'arabe. Même si on n'est pas d'accord avec sa vision de la situation linguistique, vous ne serez d'ailleurs peut-être pas d'accord avec la mienne, mais moi, je considère que, que ce soit au Maroc, en Irak, et le dialecte, on ne le parle tout le temps, on ne parle pas seulement dans les milieux populaires. Mais donc, on a une perception de la langue qui donne ça. Eh bien, le traducteur, et je suis d'accord avec lui, il a fait ça en français. Bon, et après, c'est tout, point final. Comment ça, c'est tout ? Le cadavre, il est parti où ? Rundi. J'en sais rien. Vous voyez, j'en sais rien à la place de je n'en sais rien. Le cadavre, il est parti où ? À la place de où est parti le cadavre ? Le traducteur a fait ce qu'il fallait faire. Même si on peut considérer que le moteur a une perception trompée de la réalité linguistique, peu importe. En tant qu'auteur, il a choisi deux négulants pour porter un message. Vous devez comprendre quand vous lisez ce dialogue que je suis dans un bienfait populaire, et quand je suis dans l'autre dialogue que je suis dans une scène normale. Eh bien, le traducteur va suivre une autre chose. Ça devient beaucoup plus compliqué. J'en parlerai lundi dans un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle « Il Maragondonia Habibi » de Hannah Desher. C'est une clivaine libanaise. Et là, c'est un calvaire pour le traducteur, vraiment. Je connais la traductrice. Je lui ai demandé comment elle a travaillé sur ce livre. En fait, ce livre se passe dans la communauté arabe de Londres. Alors, vous avez des Anglais. Vous avez une narration qui est vendue en arabe moderne, mais vous avez des dialogues qui sont censés se passer en anglais, mais le livre est écrit en arabe. Donc, quand les Anglais parlent entre eux, ils parlent en arabe moderne dans le roman. Vous avez un Libanais. Ils parlent en Libanais. Vous avez une Marocaine, mais qui se fait passer pour une princesse du Golfe dans le roman. Alors, parfois, ils parlent en marocain, parfois, ils parlent en arabe du Golfe. Et puis, vous avez un Irakien. Tout ça, ce sont des personnages dans le même roman. C'est réellement problématique parce que le lecteur arabe, par exemple, l'un d'entre vous lit ce roman, il va lire, il dit, « Ah oui, ça c'est un Libanais qui est un peu plus loin. Ah ben oui, ça c'est une Marocaine qui parle. » Comment vous allez rendre ça en français ? Alors, j'en parlerai en détail en lundi. Il y a des manières de faire, mais c'est vraiment un gageur, c'est très compliqué. Pour moi, c'est vraiment un cas d'école. Donc, je vous montre ici des passages. Là, vous avez un dialogue en anglais et vous voyez qu'il est rendu Nicolas. Là, c'est le langlais. Et puis, ici, vous avez « Eh, l'égala » etc. La scène égyptienne. Et puis, un peu plus loin, « Dathilkom » « Rahimot » « La phrase du Syrien » Donc, on est dans le même roman, déjà trois langues différentes. Je pourrais vous montrer d'autres exemples. Alors, comment résoudre tout ça ? Une barre importante du travail, elle peut se faire avec l'auteur. Quand vous avez la chance de travailler avec un auteur qui est encore vivant, vous pouvez tout simplement lui demander des explications. Contextualiser, par exemple, lui dire, « Tiens, quand tu utilises tes mots, qu'est-ce que je veux dire ? » Quand tu utilises le dialecte, ce que tu veux faire, c'est vraiment dire que c'est une scène populaire. Si l'auteur vous dit « Non, non, c'est pas ça. » Voilà, OK, vous pouvez corriger le petit. Alors, un cas très difficile, c'est lorsque l'auteur est bilingue. J'ai traduit un roman de Lachide de Garif, il est parfait bilingue, arabe-français. Quand je lui envoie ma traduction, il a des points de désaccord sur toute une série de traductions. Et voilà. Alors, c'est très enrichissant, évidemment, mais ça a donné des conversations téléphoniques très longues entre Bruxelles et Béroutes, pas toujours faciles à gérer. Je traduis pour l'instant une pièce de Tara Adnan, qui est le frère de Yassine Admas, donc là, la pièce s'appelle « Nonga » et c'est la même chose par Adnan et Parfaits francophones. Alors, c'est très intéressant parce que quand je lui donne ma traduction, il peut comprendre la funesse ou les problèmes de traduction et donner son avis. Vous avez, je ne vais pas en parler ici, mais vous avez des auteurs qui s'auto-traduisent. Je pense, alors il est peu connu, mais il y a un auteur mauritanien qui s'appelle Moussar Oldebno, qui a écrit un livre qui s'appelle « Moudou Merveillard ». Il l'a d'abord écrit en français, un grand livre. Et puis, les intellectuels mauritaniens lui ont dit, c'est ce qu'on a raconté, en tout cas, lui ont reproché d'avoir écrit ce livre en français, lui ont dit, enfin, pour lui l'écrire en arabe. Alors, il l'a réécrit, mais en arabe. Alors, je n'ai jamais fait l'exercice de comparer les deux, mais ça serait intéressant de voir si c'est de l'auto-traduction ou si c'est de la réécriture. La question qu'on peut se poser pour El Foub Zéhafi, par exemple. Donc, est-ce que c'est plusieurs romans qui se ressentent ou bien le même roman ? Mais ça, c'est un autre problème. Alors, mon avis, c'est qu'il faut suivre l'auteur en général. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer dans l'exemple ici. Par exemple, si vous considérez que l'auteur se trompe dans la réception de la langue, peu importe, à partir du moment où il a un objectif, vous devez essayer de rendre cet objectif. C'est la même chose dans l'autre langue. Si vous prenez Foub Zéhafi, par exemple, aux Etats-Unis, dans plusieurs de ces moments, il y a des personnages afro-américains et ils parlent dans un anglais qui est censé être l'anglais des afro-américains. Le problème, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, notamment par Dominique, qui montrent que l'anglais des africains dans les livres de Faulkner, ce n'est pas exactement l'anglais des afro-américains. C'est simple exception de leur manière de parler anglais. Par exemple, ils font une faute, donc il y a quelque chose de récurrent dans l'anglais des afro-américains, c'est de dire « he go » à la place de « he goes ». Mais de dire, par exemple, voilà, mais de rajouter un « s » à la première personne, etc. Faulkner utilise ça dans son roman. Mais par ailleurs, Menick a décelé des mots qu'un afro-américain ou des soi-disant fausses qu'un afro-américain en réalité ne commet jamais. Donc, encore une fois, quand vous avez une traduction française de Faulkner, je vous en montrerai lundi, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que Faulkner veut vous montrer que, même sans le dire, tel personnage, quand il parle, vous comprenez que c'est un afro-américain et que tel autre personnage, quand il parle, c'est un blanc. Eh bien, même s'il y a des erreurs dans la perception linguistique, en tant que traducteur, vous allez essayer de faire la même chose dans votre traduction. Alors, des fois, vous avez un désaccord avec l'auteur. Je vous parlais de la traduction du roman de Lachide d'Arif. Il me dit, par exemple, il utilise un mot, c'est un roman historique qui se passe à l'époque à Basside. J'avais traduit le mot « ça » par « peur », « une heure ». Il m'avait dit « non, ça, » à l'époque, pour moi, à la période médiévale, quand on dit « ça », ça ne veut pas dire « une heure » en particulier. Ça veut dire un long moment de temps, mais c'est un anachronisme de dire « une heure ». Alors, moi, j'ai fait mes propres vérifications historiques et on se rend compte que vous avez des livres, il y a par exemple un livre qui s'appelle « Kitab de la Inprila » qui indique que, déjà à la période médiévale, une journée divisée en 24 périodes d'une heure. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'auteur considère que ça, ça veut dire une longue période de temps. Vous, comme traducteur, vous considérez que ça veut dire une heure et que même à l'époque à Basside, ça peut être compris comme ça. Mais il faut trouver un compromis. Est-ce que vous... Voilà. Et pour moi, c'est plutôt l'auteur qui va avoir le dernier mot. généralement, le traducteur doit accepter. Des fois, on avait des erreurs factuelles aussi. Ça, c'est quelque part le cas le plus facile à résoudre. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner deux exemples. Le roman que je vais traduire de Abdelaziz Barakassakin qui s'appelle « Samahani » parle de l'arrivée des Omanais en l'Est de l'Afrique et il nous dit dans ce roman « Il n'a déjà chez l'arabien et l'arabien l'aromani « Faja al-jamiya » « Soukana wa portuganiyem » « Mufaja al-tamma » « Al-dam wa'itaban » « Al-ruhan kitabiyyatan » « Quubwatan wa imanan » « Faja al-tamma » « Faja al-tamma » « Faja al-tamma » « Al-tamma » « Faja 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 al-tamma » « Donc d'après l'auteur il nous dit que les Portugais quand les Omanais sont arrivés ont été obligés de se replier en Angola « En fait il fait une erreur factuelle les Portugais vont effectivement se replier mais ils vont se replier au Mozambique dans l'Est de l'Afrique pas en Angola l'Angola était aussi une colonie portugnaise mais il y a une autre histoire mais ce qu'il faut faire à mon sens dans ce cas là c'est convaincre l'auteur alors je n'ai pas encore parlé il lui dit « Tu sais pour moi il y a une erreur historique ici c'est pas en Angola qu'ils se sont repliés mais au Mozambique et dans la traduction française idéalement il faudrait mettre Mozambique à la place d'Angola et dans la prochaine édition arabe mettre Mozambique ici aussi alors ça a marché des fois une le même texte d'Ahmad el-Malik il nous dit en arabe voilà « Ouastarbala firtatanifiopiyya ghannat bimoussahabatel mudriba el-Somalia Miriam Makeba » donc pour l'auteur quand il a écrit son livre il me dit « Miriam Makeba » c'est une chanteuse somalienne en réalité c'est une chanteuse sud-africaine donc j'ai été vérifié j'ai parlé avec Ahmed je lui ai dit « Tu sais elle n'est pas somalienne elle est sud-africaine » il me dit « Bon, écoute si tu as vérifié mais évidemment sud-africaine dans la version française » mais vous n'avez pas toujours ce contact avec l'auteur mais je considère que quand il y a une erreur factuelle vous avez quelque part le droit est-ce qu'un auteur peut faire un choix particulier en tant que traducteur ? Je vous ai parlé des contraintes des contraintes textuelles lorsque vous êtes en face d'un texte et qu'il vous pose des problèmes comment vous devez les résoudre je vous ai parlé des contraintes liées au contact avec l'auteur donc quand vous êtes en désaccord avec l'auteur sur la traduction comment procéder vous avez un autre type de contrainte qui n'est pas négligée c'est les contraintes éditoriales très souvent la personne qui prend la décision finale c'est l'éditeur parce que c'est lui qui finance le projet c'est lui qui doit être sûr de rentrer dans ses frais et donc il va parfois proposer des solutions qui ne sont pas forcément celles de l'auteur ou celles celles du traducteur alors un exemple classique c'est le choix du titre très souvent le choix du titre dans la version traduite échappe à l'auteur et au traducteur pourquoi ? parce que c'est en général un argument de compte c'est le titre qui va être l'accrocheur ou pas alors parfois on regarde le titre original parfois c'est très difficile le moment que j'ai traduit donc il traduit à Timar Saffa donc voilà l'automne vient avec Saffa c'est un en français ça ne me passe pas donc on s'était mis d'accord ensemble pour l'appeler Saffa ou la saison des pluies puisque ça donnait le côté africain du Soudan plutôt que de parler d'automne on parlait de la saison des pluies et l'auteur était d'accord avec ce choix il y a des choix qui parfois sont plus contestables je vous donne un exemple il y a l'un des classiques de la littérature égyptienne donc Aulad Haratina de Nakhir Marfos donc les enfants littéralement les enfants de notre quartier la version française encore maintenant je crois donc la traduction est très bonne mais le titre pour moi est inapproprié on l'a appelé les fils de la Médina je suppose je n'ai pas pu vérifier mais je suppose que c'est le choix de l'éditeur et pas du traducteur mais je n'en suis pas certain mais ce choix est dominateur de pas mal de choses en fait la Médina le mot est passé en français mais il n'a pas beaucoup de sens on va dire c'est la ville donc mais il se fait qu'à la période coloniale française le mot a été emprunté en français mais avec un sens particulier qui est celui de la vieille donc en Algérie ou en Maroc les français par exemple par exemple à Marrakech considéraient que la ville qui est souvent dans l'enceinte on l'appelle une Médina en réalité c'est la ville mais voilà ça on l'appelle la Médina et alors la ville moderne qu'on va construire à côté on va l'appeler la ville alors c'est intéressant parce que c'est resté en français et c'est encore le cas maintenant vous prenez un guide touristique on va vous dire visitez la Médina les Marrakech etc en arabe ça n'a pas beaucoup de sens on pourrait dire que désormais en français ça a un sens en rond pourquoi pas mais ça a un sens en français qui est fort lié à l'histoire du Maghreb en réalité et dire les fils de la Médina pour moi culturellement il y a quelque chose qui ne va pas c'est un roman qui se passe qui se passe en Egypte et quand on parle de Médina j'ai vérifié un peu la plupart du temps en français on se réfère à une ville du Maghreb donc il y a quelque chose ici c'est pas un anachronisme mais c'est un transfert culturel qui pour moi est un peu malheureux mais le choix a sans doute été fait parce que à part ça c'est vrai que le titre est accrocheur en français plutôt que les fils de notre quartier les fils de la Médina c'est vrai ça passe mieux mais je ne suis pas sûr que le traducteur et certainement l'auteur étaient d'accord avec ce choix mais je n'en sais rien alors le choix de la couverture aussi c'est assez intéressant mais ça ça ne vaut pas seulement pour la traduction ça vaut aussi pour les livres originaux je travaille je vous l'ai dit souvent avec des auteurs soudanais alors très souvent le choix de l'éditeur qu'il s'agisse d'un éditeur arabe ou d'un éditeur français ou anglais il va se dire tiens un écrivain soudanais on va mettre une image de l'Afrique sur la couverture mais parfois le contenu du roman n'a rien à voir avec l'Afrique le livre on ne parle pas de ça en particulier mais encore une fois ça ce sont des choix des contraintes je dirais éditoriales qui échappent à l'auteur et au traducteur sauf quand l'auteur est quelqu'un de très connu et qui peut imposer ses vies si vous avez je ne sais pas un auteur comme Luther Grasse je crois qu'il avait il pouvait donner son opinion à la fois sur les couvertures de ses livres et sur les titres en traduction mais ce n'est pas toujours le cas la même chose le choix du texte sur ce qu'on appelle le ruban pour vendre le livre on va mettre un ruban de couleur pour attirer le lecteur lorsqu'il s'agit d'une nouvelle édition et on cherche souvent des phrases accrocheuses qui ne sont pas qui sont le choix d'éditeur donc encore une fois pour prendre l'exemple du Soudan le grand écrivain que tout le monde connait c'est El-Tahib Salaer quand un éditeur fait une traduction en langue européenne d'un autre auteur soudanais il essaye toujours de glisser la référence à El-Tahib Salaer par exemple le plus grand auteur soudanais depuis El-Tahib Salaer ou bien l'héritier de El-Tahib Salaer juste parce que c'est un auteur soudanais vous voyez si vous voulez vendre un éditeur un nouvel écrivain égyptien vous allez dire l'héritier de Naguib Mahfouz même si d'un point de vue stylistique ou biologique il n'a rien à voir voilà ce sont des choix alors vous pouvez essayer de parler avec l'éditeur pour lui dire c'est pas forcément un meilleur choix mais ce sont des contraintes qui vous échappent quelque chose d'intéressant c'est le travail d'éditing surtout que très souvent dans l'édition arabe l'éditing est déficitaire c'est à dire que quand je parle avec les écrivains arabe ils me disent souvent l'éditeur publie mon livre mais il n'y a pas un relecteur qui vérifie par exemple la cohérence de l'ensemble du livre ça dépend des maisons d'édition mais souvent ça manque c'est un travail qui est fait par les maisons d'édition quand je vous disais que par exemple Myriam Akeba est décrite comme une somalienne si la chose m'avait échappé peut-être que l'éditeur aurait remarqué qu'il s'agit d'une fuie d'africains et il m'aurait proposé la correction il m'est arrivé par exemple dans le cas du Messie du Darfour l'auteur parle d'un groupe de soldats qui arrivent dans un village et le nombre n'est pas le même trois pages plus loin donc à ce moment-là l'éditeur revient vers moi et me dit tiens est-ce que c'est une erreur de traduction ou bien est-ce que tu peux vérifier avec l'auteur est-ce que c'est voulu ou bien est-ce que c'est juste une erreur et donc j'ai interrogé l'auteur il me dit non non je me suis trompé on peut corriger et donc vous voyez il y a ce travail d'éditing qui est assez intéressant qui est fait par les éditeurs y compris au niveau de la langue alors je vous donne un exemple ici un exemple de désaccord sur le niveau de langue c'est la traduction de Diango qui n'est pas encore sortie je vous ai pris un échange d'email entre l'éditeur et moi donc je lui propose une traduction et donc je rends un dialogue qui est volontairement rendu en arabe et à l'étal soudanais avec la volonté que j'exprimais tout à l'heure qui est de dire on est dans un milieu populaire donc les gens parlent un arabe particulier donc j'ai essayé de rendre ça dans les dialogues et je dis donc donc voilà ton père est au Yémen il m'a répudié et il s'est tiré au Yémen j'ai fait exprès de dire il s'est tiré au Yémen plutôt qu'il est allé au Yémen parce que l'arabe est moins soutenu avant que je te mette au monde et puis je mets il ne va jamais revenir volontairement je ne mets pas il ne va jamais revenir je mets il ne va jamais revenir et puis voilà différentes choses et l'éditeur me propose à la place de dire il ne va jamais revenir est-ce que tu ne veux pas plutôt mettre il ne reviendra jamais et donc là c'est le dialogue avec l'éditeur de lui dire mais non justement si je fais ça ça ne me rend pas exactement le texte arabe l'auteur a volontairement utilisé l'arabe dialectal ici il faut plutôt utiliser il ne va jamais revenir plutôt qu'il ne reviendra jamais donc voilà c'est toute une série de dialogues qu'on peut avoir avec avec l'éditeur alors quand vous avez un bon éditeur c'est difficile parce qu'il vous rend le livre avec des pages pleines de remarques comme ça alors en vise de conclusion et avant de répondre à vos questions de voir si on peut travailler sur quelques exemples ensemble je travaille surtout sur la sur la littérature contemporaine mais je traduis aussi les auteurs de la littérature classique donc je viens terminer une anthologie de vos images médiévales et là on a de nouveaux problèmes qui se posent qui ne sont pas les mêmes que pour la fiction en arabe moderne c'est la profondeur temporelle de l'arabe dont je vous parlais tout à l'heure c'est aussi la connaissance du contexte historique et culturel et la question de la paraphythique je vous disais tout à l'heure qu'on évite dans les éditions modernes de mettre des notes en page page etc elle devient inévitable quand vous travaillez sur un auteur médiéval à mon sens si vous voulez faire connaître je ne sais pas si vous traduisez le Diwan d'Aram Talaï-Nchaddad par exemple c'est un auteur du 6ème siècle personne ne le connait dans le monde francophone à part les gens qui s'intéressent à la culture des orientalistes donc est-ce que vous pouvez vraiment vous passer dans la paracritique alors je vais vous donner je vais vous donner un exemple voilà il fait que ce poème fait partie d'une anthologie que j'ai proposé à un éditeur et donc il y a dedans une série de poèmes d'Aram Talaï-Nchaddad il pose des programmes extrêmement intéressants mais comment peut-on se passer dans la paracritique dans un cas comme celui-là alors je il y a plusieurs choses évidemment lorsqu'il dit donc il parle de sa mère qui a la peau noire le éditeur arabe il comprend ça tout de suite parce qu'il y a le mot Bouddha et il comprend les différents sens du mot Bouddha c'est donc il pense à les poètes noires de la période islamique il pense aux poètes noires de l'oiseau il pense aussi au fait que c'est un oiseau qui d'habitude apporte une mauvaise nouvelle Rolab el-Bang l'oiseau qui vient apporter la mauvaise de la séparation entre les deux amoureux Amta et le Chon comment on fait pour traduire tout ça c'est juste dans un mot après on dit Min Abna Echa Min une référence au fils de Chan alors ça à la rigueur dans la culture européenne biblique il y a la même légende en fait donc on peut se passer peut-être dans la paracritique ici mais comment faire pour ce mot-là et puis alors après plus compliqué quand il dit il y a un jeu de mots en fait c'est les blancs les noirs mais c'est aussi donc il parle à la fois de la couleur de peau probable de ses adversaires mais à la fois de ses armes aussi voilà on est dans un degré de complexité qui est évidemment beaucoup plus profond et donc voilà je voulais terminer avec celui-là où voilà si vous prenez à Bonoas le tout début du poème le lecteur le lecteur arabe quand il dit ça il pense à quoi ? il pense au nom à la part et à Bonoas qui se moque de monité il se dit moi je ne pleure pas sur les lignes etc comment faire pour rendre ça auprès d'un lectorat francophone voilà c'est en se passant à la paracritique quand on fait de la traduction littéraire de l'arabe médiévale est-ce qu'on peut se passer dans la paracritique ? merci